Un individu atteint du syndrome de Williams présente un certain nombre de caractères anormaux appelés symptômes. De même, de nombreux autres caractères, tout à fait normaux cette fois-ci, sont aussi commandés par un petit nombre de chromosomes. 23 paires de chromosomes pour des millions de caractères héréditaires différents au sein des populations humaines. Ainsi, par exemple, un seul gène commande 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine. Ces constats permettent de reconnaître l'existence d'une grande diversité de ces caractères héréditaires et, en conséquence, une grande diversité des individus d'une espèce. Alors, bien sûr, les élèves de troisième peuvent très bien trouver ce texte un petit peu compliqué et, pour cette raison, je vais le reprendre en expliquant quelques petites choses. Un individu atteint du syndrome de Williams. Alors, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Le nom de la maladie, c'est syndrome de Williams. Donc, un individu présente un certain nombre de caractères anormaux, qu'on appelle symptômes. De même, de nombreux autres caractères, tout à fait normaux cette fois-ci, sont aussi commandés par un petit nombre de chromosomes. Donc, pas forcément que chez la personne atteinte du syndrome de Williams, chez qui il y a beaucoup de caractères tout à fait normaux, dont des caractères anormaux que nous verrons un petit peu plus loin. Mais pour l'ensemble de la population, tous les caractères, en général, sont normaux et ils sont très nombreux. Dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes et sur ces 23 paires de chromosomes, il y a de très nombreux gènes et les gènes définissent des caractères. Ces caractères peuvent être ou non héréditaires. Donc, au sein d'une population, il existe une grande variabilité qui sont dues au fait que les chromosomes portent de très nombreux gènes et nous allons expliquer en quoi un petit peu plus loin. Ainsi, par exemple, un seul gène commande 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine. Alors, en effet, nous verrons un petit peu plus loin que le gène groupe sanguin possède 4 allèles en rappelant que les allèles sont différentes versions d'un même gène. Pour prendre cet exemple concret, il y a 4 groupes sanguins, le groupe A, le groupe B, le groupe AB ou le groupe O. Et il n'y aura que 3 allèles, allèles A, allèles B, allèles O. Donc, nous en reparlerons dans un document tout à l'heure. Donc, tous ces constats permettent de reconnaître l'existence d'une grande diversité de caractères héréditaires. Donc, grande diversité, on verra parce qu'il y a beaucoup de gènes. Comme chaque gène est représenté par différents allèles, donc il y a beaucoup plus d'allèles que de gènes, et donc on verra que ça multiplie la diversité des caractères. Et en conséquence, une grande diversité également des individus d'une espèce, puisqu'on peut le rappeler, chaque individu est unique. On se propose, par conséquent, de résoudre le problème suivant. Comment les individus peuvent-ils présenter une telle diversité de caractères héréditaires ? Alors, on l'a sous-entendu tout à l'heure, évidemment, mais nous allons essayer, en étudiant les documents, de décrire davantage ce qui caractérise cette diversité des caractères héréditaires. Enfin, en quoi, plutôt, il y a une telle diversité de caractères héréditaires. Alors, l'élève peut bien sûr directement passer aux documents, et puis essayer de s'en sortir en étudiant chaque document, en les reliant entre eux, et en essayant de comprendre, afin de résoudre au mieux le problème. Mais on peut se servir aussi d'une consigne, donc suivre les étapes de la consigne, dont voilà le texte. Après avoir expliqué, dans les documents 1 et 2, l'origine des symptômes d'un individu atteint du syndrome de Williams, il s'agit d'expliquer, dans les documents 2 et 3, comment un petit nombre de chromosomes peut commander un très grand nombre de caractères. En prenant l'exemple des groupes sanguins, dont nous avons déjà un peu parlé tout à l'heure, présenté dans le document 4, on pourra expliquer aussi comment un seul gène peut commander 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine. Il sera alors possible de faire une conclusion, en utilisant le document numéro 6, à savoir à quoi est due cette diversité des individus d'une espèce. Alors, la compétence travaillée, pratiquer des démarches scientifiques, interpréter des résultats et en tirer des conclusions notamment. Passons maintenant à l'étude des documents. Alors, le jour où l'espèce humaine ne sera pas malade, ce jour n'est pas arrivé. Alors, c'était une parenthèse. Alors, dans le document numéro 1, on présente le cariotype d'un individu atteint du syndrome de Williams. Alors, on rappelle que le cariotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule. En l'occurrence, ici dans l'espèce humaine, ce sera 23 paires de chromosomes. Alors, on observe deux cariotypes. Le cariotype d'un individu sain et le cariotype d'un individu atteint du syndrome de Williams. Alors, nous voyons sur une photo, nous pouvons voir sur une photo, un jeune garçon qui est malheureusement atteint de ce syndrome. Alors, prenons l'exemple du cariotype d'un individu sain. Alors, sur un fond noir, nous voyons des espèces de bâtonnets, plus ou moins grands, et qui présentent tous à peu près la même épaisseur. Il s'agit de chromosomes. Sur deux de ces chromosomes, les deux flèches, quatre flèches attirent l'attention sur deux couleurs. Une couleur verte, située plus en extrémité d'un chromosome, est présente sur deux chromosomes, et plus au milieu du chromosome, une tâche rose représentée sur ces deux mêmes chromosomes. Sur le cariotype de l'individu atteint du syndrome de Williams, nous retrouvons sur deux chromosomes cette tâche vertes, tandis que la tâche rose n'est présente que sur un seul des deux chromosomes. Et on précise que cette tâche verte représente une région qui identifie le chromosome numéro 7. Donc, ce qui signifie que ce chromosome 7 est identifié par cette tâche verte. Tandis qu'il est précisé que la tâche rose représente une région spécifique commandant la fabrication de l'élastine. Alors, l'élastine, nous en parlerons tout à l'heure. Autrement dit, si nous relions les deux documents, les deux cariotypes, on s'aperçoit que pour l'individu sain, il y a le repérage possible de la paire de chromosome numéro 7, grâce à la tâche verte. Et nous voyons donc deux tâches roses qui représentent le fait qu'à cet endroit, l'élastine est fabriquée normalement. Tandis que sur le cariotype du jeune garçon atteint du syndrome de Williams, il n'y a pas, sur l'un des deux chromosomes numéro 7, il n'y a pas de tâche rose. Alors, le syndrome de Williams entraîne des anomalies des vaisseaux sanguins et des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles au niveau du cerveau. Une technique particulière permet de repérer la paire de chromosomes numéro 7, en ce sens que cette paire sera repérée par la petite tâche verte. Donc, leur extrémité apparaît en vert sur le cariotype, comme nous l'avons dit. Et la couleur rose désigne cette portion qui commande la fabrication de l'élastine. Donc, cette portion qui est absente sur l'un des deux chromosomes numéro 7 du jeune garçon malade. Alors, l'élastine, c'est quoi ? Eh bien, c'est une protéine. Alors, une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. On rappelle ou on dit qu'il y a 20 acides aminés différents pouvant constituer une protéine. Donc, l'élastine, c'est une protéine qui joue un rôle important dans l'élasticité des tissus. Et ceci, notamment au niveau des vaisseaux sanguins. Autrement dit, s'il n'y a pas d'élastine ou si elle est déficiente, eh bien, les vaisseaux sanguins vont avoir des problèmes d'élasticité. Donc, voilà pour le document numéro 1. Ensuite, si nous basculons sur le document numéro 2, nous voyons un chromosome. Et sur ce chromosome, il y a différentes bandes de différentes couleurs. Par exemple, jaune, vert, bleu, orange, violet, gris, rouge, etc. Et il est spécifié, sur la bande bleue, par exemple, qu'il s'agit de l'emplacement d'un gène intervenant dans la formation du système auditif. Alors, dans le syndrome de Williams, on n'a pas repéré de problème au niveau du système auditif. Donc, ce gène, apparemment, permet l'expression de certains caractères tout à fait normaux. Ensuite, plus bas encore, presque en bas du chromosome, il y a une tâche grise qui représente le gène responsable de la fluidité du mucus. On n'a pas repéré d'anomalie de sécrétion du mucus chez ce garçon. Donc, ce gène s'exprime de manière tout à fait normale. Par contre, une zone est intéressante. Il s'agit d'une zone qui apparaît en rose sur le document numéro 1 et qui est représentée ici, en rouge, sur le chromosome numéro 7. Cet emplacement rouge signale la présence d'un gène responsable de la fabrication de l'élastine et d'un gène ou d'un groupe de gènes responsable de protéines impliqués dans le fonctionnement cérébral. Autrement dit, dans cette même zone rouge, un ensemble de gènes est présent et permet une fabrication normale d'élastine et permet des troubles cognitifs normaux. Or, là, on s'aperçoit que dans le document numéro 1, cette zone en rose est absente sur l'un des chromosomes. Donc, on fait la relation avec le document numéro 2 en disant que puisque cette zone que l'on a représentée en rouge ou plutôt, puisque le garçon présente un trouble au niveau du fonctionnement cérébral et un problème au niveau de la fabrication de l'élastine, eh bien, on se dit que ce gène n'est pas présent dans le deuxième chromosome du jeune garçon atteint du syndrome de Williams. Autrement dit, le problème est bien d'origine génétique. Alors, on peut se poser la question. L'un des deux chromosomes numéro 7 porte cette tâche jaune, donc possède cet emplacement rouge correspondant à un ensemble de gènes responsables de la fabrication de l'élastine et du bon fonctionnement cérébral. Donc, on se pose la question, comment se fait-il que, puisque ce gène est quand même présent sur l'un des chromosomes, comment se fait-il que le garçon soit tout de même malade ? Bon, la question reste en suspens. Donc, le chromosome numéro 7 porte à lui seul, c'est une parenthèse, plus de 1400 gènes. Chromosome numéro 7, donc 1400 gènes. Alors, sachant que pour chaque gène, il y a plusieurs allèles, l'ensemble des 23 paires de chromosomes humains portent plus de 25 000 gènes. Donc, il faut imaginer 25 000 gènes. Chaque gène possède des allèles, donc on imagine qu'il y a une très grande diversité des gènes. Et on comprend bien que beaucoup de gènes vont pouvoir s'exprimer en donnant beaucoup de caractère. Donc, voilà. Alors, tous les humains possèdent les mêmes gènes, bien sûr, mais avec des versions différentes, et ces versions s'appellent des allèles. Alors, pour faire la comparaison avec une autre paire de chromosomes que l'on trouve chez l'adrosophile, donc l'adrosophile, c'est une petite mouche qui est souvent utilisée en laboratoire, car elle a la capacité de se reproduire très vite, et c'est bien pratique pour les études de génétique. Alors, on présente dans le document numéro 3, donc quelques gènes de la paire de chromosomes numéro 2 de l'adrosophile. Alors, même principe que précédemment, on nous présente une paire de chromosomes, donc, paire de chromosomes numéro 2, et différentes bandes de couleurs différentes sont représentées. Donc, une bande, alors, en partant du haut, et au même emplacement, sur les deux chromosomes, et bien, une bande orange, responsable, alors, il s'agit de l'emplacement ici d'un gène responsable de la longueur des antennes de l'adrosophile, qui est une petite mouche, on le rappelle, un petit peu plus bas, une zone bleue sur chacun des deux chromosomes, gène responsable de la longueur des pattes, et puis ensuite, trois autres couleurs, violet clair, gène responsable de la couleur du corps, vert clair, gène responsable de la longueur des ailes, et violet foncé, gène responsable de l'écartement des ailes. Donc, on voit là qu'il y a une grande diversité, en fait, de caractères, dû simplement à la grande diversité des allèles, et donc des gènes responsables de ces caractères. Alors, chez l'adrosophile, les chromosomes d'une même paire portent exactement les mêmes gènes aux mêmes endroits, on l'a vu, sauf en cas d'anomalie génétique, dont nous parlerons un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, ou dans un autre cours. Les gènes portés par les chromosomes de l'adrosophile sont au nombre de 13 000. Donc, encore là, on voit qu'il y a un grand nombre, et donc une grande diversité de gènes, et donc de caractères, l'ensemble de ces caractères fonctionnant normalement constitue en fait un organisme entier que l'on appelle l'adrosophile. Donc, toutes les drosophiles possèdent bien sûr les mêmes gènes, et le même nombre de gènes en théorie. Passons maintenant au document numéro 4. Alors, on nous présente les groupes sanguins. Un gène à l'origine des groupes sanguins chez l'humain. Alors, on avait dit qu'il existe 4 groupes sanguins, on le rappelle ici, A, P, A, B, O. Ils correspondent à des différences au niveau des globules rouges. Les globules rouges sont des cellules du sang dont le rôle est de transporter du dioxygène. Alors, ce dioxygène se fixera, nous le verrons dans d'autres cours, enfin dans d'autres cours l'année prochaine en première. Ce dioxygène se fixe sur une molécule que l'on appelle hémoglobine. Donc, le rôle des globules rouges est de fixer le dioxygène et de le transporter dans le flux sanguin. De manière à ce que ce dioxygène arrive jusqu'aux cellules. Donc, selon le groupe sanguin de la personne, les globules rouges ne présentent pas les mêmes molécules, à leur surface. Désolé. C'est-à-dire au niveau de la membrane. Par exemple, les personnes du groupe sanguin A possèdent des molécules A. Donc, ça veut dire en fait qu'un gène A, donc le gène groupe sanguin et son allèle A vont pouvoir... Alors, l'allèle va pouvoir s'exprimer génétiquement pour permettre la production d'une molécule que l'on appelle une molécule A. Alors, on verra un petit peu plus tard que l'expression d'un gène donne toujours, en fait, une protéine. Donc, là, nous comprenons que les personnes du groupe B possèdent donc un allèle B dont l'expression donnera une molécule B. Cette molécule B se mettra dans la membrane du globule rouge. Les personnes du groupe AB possèdent à la fois l'allèle A et l'allèle B et l'expression des allèles permettra la formation de molécules A et de molécules B. Les personnes du groupe O ne possèdent aucune de ces molécules donc ni A ni B. Autrement dit, il n'y aura pas de molécules fixées sur la membrane des globules rouges. Alors, nous verrons que c'est un petit peu plus compliqué mais ce n'est pas l'objet pour cette année. Un gène situé sur la paire de chromosomes numéro 9 est responsable de la présence de ces molécules. Autrement dit, c'est sur le chromosome numéro 9 que se situent les allèles A B ou O. Nous rappelons qu'il y a trois allèles pour quatre groupes sanguins possibles. Alors, souvent, les élèves disent oui, je suis, par exemple, A+. Alors, A, voilà, on vient d'expliquer. Le plus, il s'agit d'un autre gène qui caractérisera le système Rhesus. Donc, le Rhesus possédera deux, enfin, le gène Rhesus possédera deux allèles, l'allèle plus ou l'allèle moins. Mais, là, pour l'instant, nous ne parlons que des groupes sanguins A, B, O. A, B, A, B, A, B, O. Donc, chaque individu possède deux exemplaires de ce gène, un sur chaque chromosome de cette paire. Alors, les groupes sanguins, les globules rouges, la paire de chromosomes numéro 9 de l'individu. ces trois éléments vont nous permettre de comprendre que sur les chromosomes numéro 9, les allèles sont placées à des endroits bien précis. Par exemple, concernant le groupe sanguin A, on a compris qu'il fallait une molécule A formée suite à l'expression de l'allèle A. nous voyons sur le document un schéma présentant un globule rouge avec des espèces de petits triangles jaunes fixés sur la membrane. Ces triangles jaunes représentent les molécules A. Un petit peu plus bas, dans une autre case, on nous présente une paire de chromosomes numéro 9 et l'emplacement de deux allèles A. Chaque chromosome possède un allèle A. Autrement dit, l'individu sera AA au niveau de ces allèles. Un autre individu pourra être AO, c'est-à-dire qu'on prend une paire de chromosomes, sur un chromosome il y a l'allèle A, sur l'autre chromosome il y a l'allèle O. Dans les deux cas, la personne sera du groupe sanguin A parce que A domine O. Pourquoi est-ce que A domine O ? On a vu un petit peu avant que l'allèle A permet la production d'une molécule, tandis que O ne permet pas la production d'une molécule. donc c'est en ce sens que l'allèle A domine O dans le sens où il produit quelque chose, c'est-à-dire une molécule A. On pourrait raisonner de la même façon pour le groupe sanguin B et il est représenté sur la membrane des globules des espèces de petits ronds verts donc qui symbolisent les molécules A qui proviennent de l'expression d'un allèle B. Alors, une personne sera du groupe B si au niveau de sa paire de chromosomes numéro 9 il y a B et B donc les allèles sont B et B ou bien pour un autre individu l'emplacement des allèles B et O permettront de comprendre qu'il y a deux possibilités pour être du groupe sanguin B soit l'individu est B, B soit il est B, O et encore une fois B est dominant par rapport à O et vous avez compris pourquoi. Ensuite, troisième cas si une personne est du groupe AB c'est qu'elle possède des molécules A et des molécules B donc ça veut dire qu'au niveau de la paire de chromosomes les allèles portées seront A et pour l'autre chromosome B donc la personne est bien du groupe AB puisqu'elle produit deux types de molécules molécule A et molécule B enfin le dernier groupe sanguin qui est le groupe A le groupe O il n'y a ni molécule A ni molécule B sur la membrane des globules rouges et au niveau de la paire de chromosomes numéro 9 les deux allèles seront O et O donc on a compris que tous les êtres humains possèdent le même gène commandant le groupe sanguin mais l'information portée par ce gène n'est pas la même pour tous puisque ça peut être différentes versions de ce gène représentées par les allèles qui vont permettre à l'individu d'être de tel ou tel groupe sanguin il existe donc différentes versions d'un même gène et ces versions nous l'avons dit s'appellent des allèles les trois allèles dans la population humaine se nomment A, B et O comme nous l'avons dit et chaque individu en possède deux soit ils sont identiques soit ils sont différents ça c'était pour le document numéro 5 alors ensuite document numéro 6 on nous présente des gènes identiques mais des allèles différents alors on va introduire un terme tout à l'heure on a dit qu'un individu peut être A, A s'il possède deux allèles A il peut être A, O B, B B, O A, B et O et bien pour un gène précis lorsqu'on fait ce type de représentation on parle de génotype donc par exemple on peut représenter le génotype d'un individu numéro 1 numéro 2 numéro 3 nous en reparlerons tout à l'heure donc tous les individus d'une même espèce partagent les mêmes gènes cependant de nombreux gènes possèdent plusieurs allèles comme on l'avait dit ainsi l'ensemble des allèles appelés génotypes est propre à chaque individu c'est ce qui explique la diversité génétique des individus donc nous avions dit que sur chaque chromosome il y a de très nombreux gènes et que différentes versions de ces mêmes gènes existent donc ça veut dire que le nombre d'allèles est encore plus important que le nombre de gènes donc ça explique cette diversité génétique qu'ont tous les individus on prend par exemple un génotype d'un individu numéro 1 alors on prend deux paires de chromosomes on fait une paire de chromosomes un petit peu plus grande que la seconde paire et puis on place par exemple à titre indicatif un gène qui aura deux allèles un allèle grand D et un allèle petit D donc on place ces deux allèles sur une paire de chromosomes et sur cette même paire de chromosomes on porte on représente par exemple deux petits traits et on marque grand E des deux côtés ce qui signifie que cette personne possède au niveau de deux gènes différents trois allèles un allèle grand D un allèle petit D pour le même gène et un allèle grand E pour un autre gène et pour la petite paire de chromosomes qui est dessinée en parallèle on prend par exemple deux emplacements que l'on peut noter en vert admettons et un gène sera représenté par un allèle petit f autrement dit nous voyons que cinq allèles sont représentés cinq allèles différents donc soit situés comme par exemple grand D petit D correspondent à des allèles pour un même gène grand E pour un même gène et petit f pour un autre gène encore et puis on peut représenter en se basant sur ces trois gènes le génotype d'un individu numéro 2 alors précédemment il était grand D petit D et bien celui-ci pourrait être grand D grand D donc on voit déjà rien qu'au niveau de ces allèles grand D petit D qu'il y a déjà une diversité entre deux individus il y a une différence donc les deux individus au niveau génotype ne seront déjà pas identiques on peut dire que grand E est pareil donc on a grand E grand E même chose que pour le premier individu et pour le gène qui donne les allèles F et bien on pourrait mettre grand F petit f alors que précédemment on avait petit f petit f donc on voit déjà qu'il y a une double diversité au niveau du gène qui donne les allèles grand D et ou petit D et au niveau du gène qui donne les allèles grand F ou petit f puis on peut représenter le génotype d'un individu d'un individu numéro 3 ou on peut mettre petit D petit D petit E grand E grand F grand F donc là vous aurez compris que pour ces mêmes gènes qui ont des allèles différents on peut faire des combinaisons très variables donc qui expliquent on le rappelle la grande diversité génétique de chaque individu et donc l'unicité le fait que chaque individu est vraiment unique donc nous l'avions déjà perçu lorsque nous nous avions fait dans un cours précédent un tableau de croisement au niveau duquel on marié entre guillemets les gamètes avec les ovules pour créer une grande diversité de cellules donc nous allons maintenant passer à la correction écrite donc il sera un résumé de ce que nous avons dit à l'oral désolé pour la toux alors dans le document numéro 1 et dans le document numéro 2 il fallait expliquer l'origine des symptômes d'un individu atteint du syndrome de Williams alors nous en avons parlé nous n'allons pas trop revenir sur les détails mais simplement dire que les individus atteints du syndrome de Williams possèdent des anomalies des vaisseaux sanguins donc nous avions parlé d'un problème au niveau de l'élastine et des troubles cognitifs donc nous avions parlé de problèmes au niveau des hémisphères cérébraux donc au niveau du cerveau donc problème au niveau des vaisseaux sanguins et problème appelé trouble cognitif en relation avec le cerveau alors nous avions constaté sur le document numéro 1 qu'une partie du chromosome 7 est manquante au niveau du cariotype du malade alors que dans le cariotype sain cette partie n'était pas manquante donc nous avions vu que que la partie verte représentait en fait le chromosome numéro 7 donc ça permet de le repérer mais que pour l'individu malade il n'y avait pas sur l'un des deux chromosomes il manquait une petite zone rose qui correspondait à une zone qui possédait des gènes responsables de la fabrication de l'élastine et des gènes responsables du bon fonctionnement cérébral responsable de la fabrication de protéines dont la bonne fabrication permettait d'avoir un bon fonctionnement cérébral alors là ce n'était pas le cas et le document numéro 2 donc montrait bien que la partie manquante contenait le gène commandant la fabrication de l'élastine qui donnait son élasticité au vaisseau sanguin ainsi que les gènes qui commandaient les protéines responsables du bon fonctionnement cérébral comme nous l'avons dit l'absence évidemment de ces gènes est donc responsable des symptômes des malades donc là nous avons bien fait la relation entre les documents numéro 1 le document numéro 1 et le document numéro 2 donc ce qui est important lorsqu'on étudie des documents c'est de saisir le message de chaque document d'en extraire l'essentiel et ensuite bien de comprendre qu'il faut relier ces documents pour expliquer par exemple un phénomène alors donc je prends l'exemple je répète en fait mais pour bien montrer à l'élève que le message là j'ai extrait dans le document numéro 1 c'était bien le fait que sur l'un des chromosomes numéro 7 il manquait une petite tâche enfin la partie rose donc sur un des chromosomes il n'y avait pas cette partie rose on pouvait se poser la question pourquoi est-ce que c'est ça qui était responsable du syndrome de Williams mais on n'avait pas la réponse alors que dans le document numéro 2 on nous dit oui dans cette petite zone donc on avait parlé d'une zone rouge qui contient le gène responsable de la fabrication de l'élastine et un ensemble de gènes responsables de la fabrication de protéines impliquées dans le fonctionnement cérébral et bien cette zone là qui est une zone qui apparaît en rose dans le document numéro 1 cette zone là n'est pas présente sur l'un des chromosomes du cariotype de l'individu atteint du syndrome de Williams et là donc du coup on fait bien la relation entre l'absence de tâche rose et l'absence de cette zone sur le chromosome numéro 7 autrement dit on comprend que le syndrome de Williams est dû à une zone qui manque au niveau du chromosome donc c'est un exemple pour montrer qu'il faut bien savoir relier les documents pour trouver une explication ensuite dans les documents 2 et 3 il fallait expliquer comment peu de chromosomes commandent un grand nombre de caractères alors dans l'espèce humaine peu de chromosomes ça veut dire 23 paires et 23 paires ça fait 46 chromosomes mais chaque chromosome porte de nombreux gènes et commande donc de nombreux caractères ça veut dire que un petit nombre de chromosomes peut ainsi commander un très grand nombre de caractères donc on avait vu par exemple que le chromosome numéro 7 portait 1400 gènes donc ce qui est déjà beaucoup et on avait dit aussi que chaque gène possède des allèles plus ou moins nombreux donc ce qui multiplie encore la possibilité de diversité et sachant que nos 23 paires de chromosomes portent 25 000 gènes et encore une fois encore plus d'allèles donc là nous voyons bien que chaque chromosome qui porte peu de gènes donne à l'ensemble de ces chromosomes donne à l'ensemble de ces chromosomes en fait la possibilité de donner un nombre pratiquement infini d'êtres vivants différents alors dans le document numéro 4 il s'agissait de parler des groupes sanguins juste pour attirer l'attention sur le fait que on a un gène et qu'il y a plusieurs allèles possibles donc on prend un cas concret le gène qui va commander les groupes sanguins et cette commande se fait au travers de 3 allèles A, B ou O alors il fallait juste expliquer comment un seul gène commande 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine le gène qui commande les groupes sanguins il existe sous 3 versions différentes on parle de versions différentes dans la population et ces versions différentes sont bien ce que l'on appelle des allèles donc les allèles A, B et O chaque individu doit porter deux allèles pourquoi deux ? parce que les chromosomes vont par pair alors quand on dit les chromosomes vont par pair ça ne veut pas dire que dans la cellule ils sont toujours ensemble ils sont éparpillés dans le noyau par exemple ils ne sont pas ensemble mais ils se ressemblent pourquoi est-ce qu'il y en a deux par individu pourquoi est-ce que les chromosomes sont par pair toujours par pair bon c'est peut-être un petit mystère de l'évolution 23 paires de chromosomes chez l'homme en tout cas non c'est une sécurité s'il y a un chromosome qui a un problème on a au moins le deuxième qui n'a pas de problème quoi qu'on peut se poser la question syndrome de Williams un chromosome est normal comme au numéro 7 il porte la petite zone rose donc le positionnement des gènes élastine troubles cognitifs normaux enfin fonctionnement cognitif normal élastine normal on peut se poser la question il y a un deuxième gène une deuxième zone qui ne s'exprime pas donc pourquoi est-ce qu'on a quand même la possibilité de faire de l'élastine et ne pas avoir de troubles cognitifs et pourquoi à ce moment-là le jeune garçon est quand même malade bon entre guillemets c'est une petite injustice de la nature alors donc les différentes combinaisons nous l'avons dit sont à l'origine de quatre groupes sanguins nous n'en parlons pas document numéro 6 il fallait indiquer à quoi est due la diversité des individus d'une espèce bon nous n'arrêtons pas d'en parler la diversité des individus est due au fait que bien que tous possèdent les mêmes gènes donc tous les êtres humains par exemple possèdent les mêmes gènes mais ils n'ont pas forcément tous en même temps les mêmes allèles voilà ils ont donc ils n'ont donc pas les mêmes caractères ce sont donc les allèles qui sont responsables de la diversité des individus nous l'avons dit et redit enfin quelles connaissances est-ce que l'on doit en retenir et bien cinq tirés premier tiré un seul chromosome contient de nombreux gènes les 46 chromosomes de l'espèce humaine contiennent donc de très nombreux gènes ça c'est une première chose deuxième point c'est d'ailleurs deuxième tiré un seul gène possède plusieurs allèles alors trois par exemple dans le cas des groupes sanguins mais il peut exister des gènes qui possèdent un nombre très très important d'allèles donc on a dit deuxième tiré un seul gène possède plusieurs allèles et tous les gènes des 46 chromosomes possèdent donc un nombre d'allèles bien supérieur à celui des gènes nous l'avons dit et redit troisième tiré troisième tiré donc ce nombre important d'allèles conduit donc à un nombre important de caractères possibles puisque un gène s'exprime pour donner un caractère donc un allèle s'exprime aussi pour donner un caractère en fait c'est l'allèle qui s'exprime pour donner un caractère et de ce fait là indirectement puisque le gène le mot gène est plutôt une généralité qui englobe les différents allèles et bien on a donc différents caractères possibles alors on rappelle juste que l'expression d'un gène donc d'un allèle en fait se fait d'abord par la production d'une protéine donc nous verrons les mécanismes dans l'année prochaine en première ou dans deux ans en première également alors ce nombre important de caractères donc quatrième tiré ce nombre important de caractères explique la grande diversité de ces caractères chaque individu est donc unique c'était le cinquième tiré du fait que ces caractères ne sont pas tous présents en même temps chez tous les individus mais seulement au sein d'une population actuelle mais aussi passée alors peut-être que des deux individus ne seraient pas uniques enfin pourraient ne pas être uniques si on prend le cas des vrais jumeaux bon mais encore une fois là il y a une diversité et nous n'allons pas nous étendre sur le sujet aujourd'hui le cours est terminé merci merci Sous-titrage ST' 501